Il suffit donc à jubiler et à trahir leurs frères. Lorsque les esclaves d'Achamps décidaient de fuir leur maître pour chercher leur indépendance, ce sont les esclaves de Sarong qui venaient toujours les trahir auprès des maîtres. Malgré cela, beaucoup ont pu se déchaîner et partir. Et lorsque le rythme était soutenu, il fallait trouver une stratégie, faire peur. Il disait donc aux esclaves d'Achamps qui cherchaient leur indépendance que les routes sont pleines de fauves, de serpents ou que d'autres maîtres plus méchants allaient les récupérer, les trahir et les tuer. Il voulait juste les faire peur pour que jamais il n'essaie de se déchaîner et de prendre leur indépendance.